Consuel est un organisme de certification dont l'une des missions est de viser des certificats de conformité pour les installations de télévision, fibre optique et les réseaux de communication résidentiels après en avoir effectué la vérification. Il réalise également des audits et des diagnostics dans le domaine de la réception des signaux hertziens comme par exemple pour des gestionnaires de parcs immobiliers ou des bailleurs sociaux. L'organisme est donc directement concerné par la modernisation de la plateforme TNT. Nous avons voulu en savoir davantage auprès d'Arnaud Alexandre, responsable des courants faibles au Consuel. Quel est l'historique et le rôle du Consuel ? Pour faire simple, notre travail consiste à viser des certificats de conformité pour les installations de télévision, de fibre optique et les réseaux de communication résidentiels après qu'on en ait fait la vérification. On réalise également des audits et des diagnostics dans le domaine de la réception des signaux hertziens pour des gestionnaires de parcs immobiliers, des bailleurs sociaux, etc. Historiquement, il y avait une association de loi 1901 qui avait été créée en 1993 qui se nommait COSAEL, qui c'était l'acronyme du Comité pour le contrôle de la qualité de la réception des signaux audiovisuels, qui avait pour fonction de veiller au respect des normes d'installation en vigueur pour la réception des ondes hertziennes. Historiquement parlant, elle a toujours été gérée par le Consuel. Et le Consuel lui-même est l'acronyme du Comité national pour la sécurité de l'usager d'électricité. Donc la force du nom Consuel, c'est vraiment l'image d'indépendance, d'impartialité, de rigueur et de compétence technique qui va avec vraiment notre historique liée à toutes nos interventions terrain. Alors dans la continuité, en 2015, on a dissous l'association COSAEL et Consuel avait conservé le nom COSAEL et en 2021, COSAEL est officiellement devenu Consuel Courant Faible. Alors pourquoi ce changement de nom ? C'est que du fait qu'on a dû vraiment nous adapter aux différentes évolutions technologiques. Donc on a rajouté la vérification des réseaux de communication résidentiels, la partie fibre optique dans les immeubles et on a dû, tout en conservant nos compétences dans le domaine hertzien. Donc on a un peu changé le nom parce que COSAEL était vraiment trop dédié à la réception hertzienne alors qu'on est amené aujourd'hui à faire beaucoup plus de choses dans la partie bâtiment. Qui sont les clients du Consuel et comment ces clients ont-ils connaissance de votre existence ? Alors nos principaux clients et partenaires, je vois plus ça comme des notions de partenaires que de clients. Alors nous, ce sont principalement les installateurs intégrateurs, les électriciens, les antennistes, enfin voilà tous ceux qui gravitent autour du milieu du bâtiment et ainsi que principalement les bailleurs sociaux et les promoteurs immobiliers. Donc, alors pourquoi je dis partenaire ? Parce qu'on n'est pas forcément là pour apporter juste une réponse à la réglementation. On est là aussi en tant que partenaire historique de la filière électrique via Consuel, de toujours promouvoir un cercle vertueux. Donc on essaie toujours de mettre en avant la compétence des différents installateurs intégrateurs. On essaie de faire en sorte que l'installation qu'on a vérifiée quand elle est ok, les usagers utilisateurs seront satisfaits de ce qu'ils auront utilisé. Et derrière aussi, au niveau du maître d'ouvrage, c'est on lui garantit que quand il va livrer son immeuble ou son logement ou autre, ce soit un bon fonctionnement et que l'installation soit pérenne. Donc on essaie vraiment de travailler sur la satisfaction de ces trois, de toutes les parties quoi, l'utilisateur, l'installateur, intégrateur et le client, enfin le maître d'ouvrage qui aura payé la réalisation des installations. Votre rôle principal est-il de rassurer vos partenaires ? Bah oui, c'est ça. En gros, c'est nous quand on reçoit un bon de commande, on va faire notre intervention, on va faire nos mesures, on va vérifier que l'ensemble des installations sont réalisées suivant les textes et règlements en vigueur. On s'assure du résultat. Alors si je prends la télévision, bah que les niveaux au niveau de la prise, que ce soit en adéquation avec la réglementation, et si lorsque tout est bon, bah on va valider le certificat de conformité de l'installateur, intégrateur qui aura réalisé les travaux. Et ça implique derrière que lorsque cet installateur, intégrateur va fournir ce certificat de conformité à son client, donc maître d'œuvre ou maître d'ouvrage, il saura que son installation est fonctionnelle. Et si jamais, il y a quelques points qui ne le sont pas, ce sera très ponctuel et ce sera pas toute l'installation. On vous sait passionné de télévision. La TNT a aujourd'hui 17 ans. Quels commentaires pourriez-vous faire ? Alors là, je vais parler à titre personnel. Moi, j'ai toujours été un très très gros consommateur de télévision. Et donc j'ai, en préparant un petit peu quand même, j'ai refait un peu l'historique comme ça pour me remémorer certaines choses, parce que ça fait plus de 20 ans que je fais de la télé. Et finalement, quand on peut regarder, c'est que le paysage télévisuel français a beaucoup évolué dans le temps. Donc là, j'ai noté deux, trois, je me suis noté en tête, deux, trois dates. En 1935, il y a eu la première diffusion publique. En 1964, la création de l'ERTF. En 84, il y a eu l'apparition de Canal+, en 86, le lancement de l'A5, de l'A7, de TV6, de la privation de TF1. 92, arrêt de l'A5. 94, lancement de la cinquième qui est devenue France 5. 2005, cohabitation analogique numérique. Et 2011, arrêt de l'analogique. Et pour finir, en beauté, sur 2016, arrivée de la haute définition. Donc, fin du MPEG 2 pour arriver au MPEG 4. Cossel, qui est devenu Consuel, courant faible. Moi, j'ai commencé en analogique et finalement, je vais continuer en numérique, mais haute définition, voire très haute définition. Donc, en 2005, pour nous, en tant qu'organisme vérificateur, ça a été un très, très grand changement. Ce n'était pas juste un changement de standard, c'était vraiment un changement radical, aussi bien sur l'aspect technologique que sur le contenu et les offres qui ne font que s'étendre. Pour mon association, ça a vraiment créé beaucoup d'activités, car beaucoup de nos partenaires ont souhaité vraiment anticiper ces changements de la bascule de l'analogique au numérique. Et surtout, ce qu'ils ne voulaient pas, c'était d'écran noir. Et en me remémorant un petit peu tous ces éléments, la cohabitation analogique numérique, ça a vraiment, vraiment, vraiment facilité cette transition pour l'arrêt définitif de l'analogique en 2011, où tous les partenaires avec lesquels je travaille étaient quasiment prêts à cette bascule. J'ai très peu eu d'écran noir en couple analogique, il n'y a plus que du collectif. Tout le monde avait anticipé vraiment cette arrivée du numérique. Après, pour moi, sur l'aspect technique, c'est vraiment les principaux atouts de la TNT par rapport à l'analogique. Ce sont vraiment sa facilité de réception, la qualité de l'image et du son qui s'est vraiment retrouvé énormément améliorée, l'augmentation du nombre de chaînes et surtout la diversité des programmes qui s'est vraiment décuplée. Il y en a quasiment pour tous les goûts. Il y a eu aussi le fait que dans le matériel de l'antenniste, si on peut dire ça comme ça, les matériels ont évolué avec par exemple les centrales programmales ou les centrales actives, où tout est intégré, le filtre, l'amplificateur, il y a eu pas mal d'évolutions sur les matériels. Et les utilisateurs, ils en ont profité pour monter en gamme au niveau de leur téléviseur. On change le cathodique, on prend un écran plat, on le prend plus grand, on le prend avec plus de services, on le prend un peu connecté. Enfin voilà, c'est vraiment été tout un enchaînement qui a fait que beaucoup de choses ont pu évoluer, ont vraiment évolué. Qu'attendez-vous de la modernisation de la plateforme TNT ? Je peux vous mentir, moi je suis gourmand, donc j'en veux toujours plus. Donc moi ce que je veux, enfin ce que je veux. Moi quand j'entends modernisation de la TNT, j'entends des images plus belles, j'entends un meilleur son, j'entends plus de contenu, plus de services. Enfin pour simplifier, avoir plus de choix. Mais mes choix, c'est pas juste sur l'image, ça peut être le choix de rester anonyme ou de partager mes données pour avoir des services personnalisés ou non. C'est un choix de pouvoir être indépendant d'une quelconque plateforme, d'une box ou d'un intermédiaire quelconque qui me forcerait à passer par lui. Si j'ai une connexion internet en mélange avec ces signaux et retiens, c'est pouvoir faire du replay, pouvoir faire du mode pause, accéder à des services créés ou qui sont à créer. Avoir des informations beaucoup plus locales, qui sont plus orientées dans mon cercle de vie et pas ce qui se passe, moi j'habite en province, alors ce qui se passe à Paris m'intéresse peut-être pas forcément, mais ce qui peut se passer par exemple dans ma municipalité, dans ma commune, dans mon département m'intéresse un peu plus. Donc des informations locales, l'interactivité de service éventuellement. Et puis après, bien sûr, si je n'ai pas internet, c'est que je puisse comme regarder la télé, c'est quand même ça l'idée. Mais dans tous les cas, je pense que pour moi, cette modernisation, il faut à minima que la qualité de l'image et le son doivent être au moins équivalentes. Et s'il y a des changements, on a un peu moins, que les différences restent imperceptibles à l'œil humain. Et surtout que les technologies qui seront retenues, elles soient vraiment standardisées, les plus ouvertes et surtout interopérables. Ce qui me... Bon, c'est pas que j'ai peur du changement, mais c'est que le pire qui pourra arriver avec cette notion d'amélioration de la plateforme TNT, TNT, c'est que les utilisateurs aient une sorte de côté déceptif parce qu'ils s'attendaient à plus ou ils n'ont pas forcément ce qu'ils ont besoin. Et de nous dire que c'était mieux avant. C'était plus simple, c'était plus rapide. J'appuie sur le bouton, voilà. Et aussi, c'est parce que là, il reste encore 22% qui reçoivent la télévision uniquement que par la TNT parce que c'est que finalement, s'il y a un petit côté déceptif et s'ils peuvent passer par un autre moyen de réception, c'est qu'ils changent un peu leurs habitudes et qu'ils changent de système pour avoir la télé. Et le plus compliqué, c'est changer les habitudes des gens. Donc voilà, moi, c'est un peu ça qui me fait peur dans le changement. Mais par contre, je pense que si c'est du plus, je pense que ce sera vraiment très positif pour les utilisateurs, consommateurs qu'on est. Après, voilà, c'est peut-être une notion un peu, une sorte de néologisme, être consommateur de ce que je peux voir à la télé. J'ai envie de mettre en pause, je mets en pause, j'ai envie de revoir une émission que j'aurais loupée, je peux faire un replay. Voilà, ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être vraiment très, très intéressantes au niveau de la modernisation de la plateforme. Sous-titrage Société Radio-Canada